... J'ai d'abord été pendant plus de 10 ans naturaliste, c'est ce qui m'a amené à réfléchir justement à comment je pouvais devenir acteur dans la protection de l'environnement parce que finalement je n'étais pas acteur, j'étais observateur de la disparition de la biodiversité et donc en réfléchissant je me suis dit que le meilleur outil, le meilleur métier que je pouvais faire pour protéger la planète c'était devenir paysan parce que paysan c'est celui qui dessine les paysages c'est celui aussi qui nourrit l'humanité et donc on pouvait agir concrètement sur plusieurs phases des problématiques de notre société. Moi c'est Mika, je suis le maraîcher de la ferme Permagraine qui est une micro-ferme urbaine en permaculture donc installée sur des friches de rennes. Et donc sur ce terrain-là, il y a bien sûr l'activité maraîchère donc production de légumes qui sont vendus sur les marchés à des restaurants, à des groupements d'achats, des particuliers et puis production et multiplication de semences paysannes et avec une activité aussi pépinière pour pouvoir librement diffuser ces semences paysannes que moi je reproduis déjà depuis plus de 15 ans voire 20 ans pour certaines variétés dans le pays de Rennes. Il y a aussi une activité pédagogique de transmission de savoir-faire en permaculture. Donc à partir de 2014, je suis rentré dans une association qui s'appelait Les Amis de la Prévalée dont le projet était de préserver la Prévalée et puis de redonner un côté vivrier à la Prévalée puisque jusque dans les années 80 voire 2000 il y avait des maraîchers en fait sur la Prévalée qui produisait des légumes pour nourrir les citoyens. Donc cette association a permis de rencontrer les élus pour pouvoir négocier justement qu'un premier projet professionnel d'agriculture urbaine. C'est à partir de juin 2016 que j'ai eu l'attribution de ma parcelle après un design de trois mois mais finalement un design de trois ans puisque je réfléchissais déjà à mon projet bien avant. Donc c'est à partir de septembre 2016 que j'ai commencé à ménager ce lieu pour pouvoir vendre les premiers légumes en juin 2017 mais ça m'a permis de réfléchir aussi à comment valoriser l'outil sans avoir déjà des légumes. Donc je vendais déjà sur le marché des plantes sauvages ce qu'on appelle les mauvaises herbes qui m'ont permis en fait d'autofinancer finalement à 100% le projet donc d'une ferme qui a été construite sur des friches avec zéro emprunt, zéro subvention et bien j'ai constitué au bout d'un an et demi, deux ans une entreprise, on peut appeler ça vraiment une entreprise qui dégage un chiffre d'affaires de 40 000 euros pour la première année de culture et dont l'objectif c'est bien sûr de développer l'activité avec pourquoi pas la création d'emplois. Les partenaires ils sont assez multiples et c'est ça qui est intéressant avec ce phénomène de l'agriculture urbaine c'est qu'on peut développer plus facilement du partenariat parce qu'on a les gens à côté de nous alors qu'à la campagne tout de suite il fallait faire 15 km pour avoir son premier partenaire c'est vrai que la proximité urbaine est très intéressante déjà pour développer un engouement et puis aussi on a l'aspect commercialisation en ville on vend différemment que les autres moi quand j'étais à la campagne par exemple je faisais un seul marché par semaine et puis ça faisait mon chiffre d'affaires de la semaine aujourd'hui en ville il faut vendre quasiment tous les jours parce que les urbains ont des consommations qui sont finalement différentes des gens de la campagne à la campagne il faut faire 15 km voire 30 km pour aller au marché à la ville il faut faire 5 minutes à pied donc on vend un petit peu tous les jours et donc ce qui fait que l'activité principale de permagraines c'est la vente des légumes, c'est la vente des plants etc parce que c'est beaucoup plus chronophage que finalement quand on est installé à la campagne c'est la vente des légumes